Bonjour à tout le monde, aujourd'hui je vous propose un deuxième devoir qui appartient au deuxième module d'apprentissage, Histoire d'amour. On va commencer par le texte, c'est un texte de Chateaubriand, c'est un texte un peu autobiographique, il parle de lui-même, c'est l'auteur qui parle de sa propre histoire d'amour. Alors, on constate ici, je commence la lecture, à l'aube du XIXe siècle, Chateaubriand, dans son récit autobiographique, évoque ses sentiments amoureux, la vague à l'âme, le goût pour la nature qui console l'homme. Donc ces trois lignes-là, on les appelle un chapeau, c'est une manière de nous donner une idée sur le texte. Je commence maintenant le texte. Ce délire, délire ça veut dire, c'est une agitation, il est agité, il ne se sent pas bien, dura deux années entières. Donc, pendant lesquelles les facultés de mon âme vagues, arrivèrent au plus haut exaltation. Donc ce monsieur, il vit une histoire d'amour très intense, très forte, et pendant deux années, il est agité et bouleversé. On constate cela, juste après, lorsqu'il nous dit, je parlais peu, je ne parlais plus, j'étudiais encore, je jetais là les livres. Mon goût pour la solitude redoubla, j'avais tous les symptômes d'une passion violente. Mes yeux se creusaient, je m'aigrissais, je ne dormais plus, j'étais distrait, triste, ardent, farouche, ça veut dire sauvage. Mes jours s'écoulaient d'une manière sauvage, bizarre, insensée, et pourtant pleine de délices. Jusque là, le premier paragraphe, on voit très bien, il y a une affectation psychologique et physique. Ensuite, le deuxième paragraphe, il va nous raconter autre chose, qu'on va découvrir ensemble. Au nord du château, s'étendait une lande semée de pierres. Donc là, c'est le lieu. Il va se déplacer dans le lieu. J'allais m'asseoir sur une de ces pierres, au soleil couchant. La cime dorée des bois, la splendeur de la terre, l'étoile du soir scintillant à travers les nuages de rose, m'ont ramenée à mes songes. Donc là, le lieu, la nature, le mot « songe », ça veut dire le rêve. J'aurais voulu jouir de ce spectacle avec l'idéal objet de mes désirs. Je suivais en pensée l'astre du jour. L'astre du jour, c'est le soleil. Il est remplacé par le mot « astre du jour ». Je lui donnais ma beauté à conduire afin qu'il la présentât, radieuse avec lui aux hommages de l'univers. Le vent du soir qui brisait les réseaux, tendu par l'insecte sur la pointe des herbes. L'alouette, c'est un oiseau de bruyère qui se posait sur un caillou. Il m'a rappelé à la réalité. Donc, on a l'impression qu'il était un peu dans le rêve. Et ce oiseau-là, c'est l'alouette, qui le rappelle à la réalité. Une fois, il se rappelle la réalité. Ça y est, il disait, je reprenais le chemin du manoir, le cœur serré, le visage abattu. Eh bien, ça se voit, ce bonhomme-là, il est en grande mélancolie, en grande détresse. Première question. Dégagez dans le premier paragraphe les sentiments éprouvés par le narrateur. Comme réponse, le narrateur éprouve des sentiments perplexes, indicis. Donc, les sentiments, il y a un bouleversement, ils ne se sentent pas bien, ils n'arrivent pas à se comprendre, il est à la fois triste, bouleversé, ce qui le montre dans le texte. Je parlais peu, je ne parlais plus, sans goût pour la solitude, redoubla. Ensuite, nous allons relever et expliquer un procédé d'écriture qui en rend compte de ses sentiments. généralement, ce bonhomme, il est amoureux et quand on est amoureux, on est à la fois content, mécontent, on se sent bien, on se sent mal et c'est ce que nous allons relever dans le premier paragraphe. il utilise des antithèses. Donc, le procédé d'écriture qui rend compte de ses sentiments, c'est l'antithèse. Il peut y avoir d'autres procédés d'écriture, mais l'antithèse, ça permet de dire qu'il y a un bouleversement. Il y a ces deux côtés-là. Donc, nous relevons le mot ardent, ça veut dire il se sent ça va, il est cool, il est gentil, il se sent bien et farouche, ce qui exprime le côté sauvage. Il est peut-être il ne se sent pas bien, voilà. Insensé, ça n'a pas de sens. Délices, c'est délicieux, c'est bon, ça a un sens, c'est souple. Ces antithèses-là, qu'est-ce qu'ils montrent ? Il montre qu'il vit une passion violente, qu'il est ébranlé, donc très touché, ébranlé, ça veut dire très touché par ce sentiment d'ichirant qui est l'amour. Après, nous avons une autre question. Quel rôle joue le soleil couchant dans ces moments particuliers ? On voit très bien que l'auteur, il est accompagné par la nature, la nature, elle existe bien et belle, elle est très présente surtout dans le deuxième paragraphe, d'où on voit le soleil couchant est très symbolique ici. C'est un moment de la journée qui annonce la fin du jour. On sait très bien que le coucher de soleil, ça veut dire la fin du jour. ce qui nous mène à dire que c'est la fin d'un amour d'une part aussi parce que lui, si vous avez constaté au départ de la première phrase, il nous dit ce délire durera deux années. Donc, cette agitation dure deux années et on voit et on voit que la fin de l'amour, la fin de la journée, eh bien, ça se rejoigne. D'autre part, ce soleil qui m'a ramené à mes songes, songes, je veux dire rêves, ce qui nous mène à dire aussi que le soleil le console dans ces moments difficiles parce que tous deux, ils vivent une fin. Une fin d'une relation pour lui et une fin d'une journée pour le soleil. Bon, maintenant, on va passer à la quatrième question. On nous demande de relever, ensuite, d'expliquer un procédé qui désigne le soleil couchant. Donc, le soleil couchant est désigné, comme on vient de le voir, par l'astre du jour. Cette figure de style est appelée une périphrase. Juste un petit rappel pour cette figure de style. Qu'est-ce que ça veut dire une périphrase ? Une périphrase, ça veut dire remplacer le mot soleil par un groupe de mots. Donc, le mot soleil, il a été remplacé par astre du jour. C'est un groupe de mots. Ce qui veut dire, bon, lui, il a besoin de ce soleil-là parce que le soleil, il le comprend comme si la nature le console, le comprend. Voilà. Bon, pour le moment, on va passer au vocabulaire. On va remplacer le mot souligné par un synonyme. Mes jours s'écoulaient d'une manière sauvage. s'écouler, écoulement, c'est un deuxième sens ici. Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, ça veut dire tout simplement dans le sens se passer. On obtient alors la phrase suivante mes jours se passer d'une manière sauvage. après, on va mettre ce mot dans une phrase pour obtenir un sens différent. Donc, s'écouler, on va le mettre dans une autre phrase pour obtenir. Donc, on peut dire ici l'eau coulée ou bien l'eau s'écouler. Donc, ici, c'est plutôt s'écouler aussi en abondance dans le sens de se diverser. Ils sont filmés. Voilà, c'est un peu ça. Alors que les jours s'écouler, ça veut dire les jours qui passent. Explicite. Troisième question. Le rapport logique exprimé dans cette phrase. La phrase, elle est suivante. Ce délire durera deux années. Les facultés de mon âme arrivèrent au plus haut d'exaltation. Je pose la question pour comprendre quelle est la relation entre la première et la deuxième phrase. Les facultés de mon âme arrivèrent au plus haut d'exaltation. Pourquoi ? Voilà la question. Pourquoi ? Et, la réponse, on va la trouver au départ. Ce délire parce que ce délire durera deux années. Sauf que notre phrase, elle commence par ce délire durera cette année. C'est qu'on doit avoir plutôt une conséquence ici. Parce qu'on commence la phrase par ce délire. On obtient la phrase suivante. Ce délire durera deux années de telle façon de telle façon voilà le mot de liaison que les facultés de mon âme arrivèrent au plus haut d'exaltation. Il s'agit là, comme je viens de le dire, d'un rapport de conséquences. Pour laisser. L'essai, comme vous voyez, comme vous venez de voir, là, il y a trois parties. Il y a une citation, ce délire durera deux années. Ensuite, il y a la question à laquelle nous allons répondre. Pensez-vous qu'on peut vivre aujourd'hui une telle passion ? Troisième partie, donnez votre opinion en la soutenant par des arguments vus ou le. D'abord, qu'est-ce qu'on fait ? On souligne les mots-clés. Quels sont les mots-clés dans cette question ? Pensez-vous. Donc, vous allez dire ce que vous pensez. On vous demande votre opinion. Et vous êtes un peu guidé, là. Pensez-vous qu'on peut vivre aujourd'hui ? Donc, on va parler d'aujourd'hui. De quoi ? De l'amour. Est-ce que l'amour, aujourd'hui, peut avoir, peut rester, on peut rester pendant deux années, pendant trois années, avec ce délire, avec ces tormentes, avec ces souffrances, aujourd'hui ? Est-ce que l'amour n'a pas changé ? Est-ce qu'on est dans la même situation, dans la même époque, dans les mêmes rituels ? Ce sont là les questions qu'on se pose ici, dans cette question. Donc, comme je viens de dire, on souligne les mots-clés. Ensuite, ce qu'on nous demande de faire ici, c'est parler d'amour d'aujourd'hui. Bien qu'on peut se poser aussi la question en quoi il est différent d'hier, en quoi il est différent d'hier, cet amour d'aujourd'hui. Ensuite, je peux mettre un certain vocabulaire, vocabulaire approprié à l'amour. L'amour, aujourd'hui, c'est un amour de consommation. On fait la liaison entre la société de consommation et l'amour de consommation. En quoi est la consommation ? C'est le côté rapide, le délai, la validité, la fidélité, l'amour de la matière, l'amusement, le mensonge, la crise de confiance. En fin de compte aussi, la valeur telle que l'amour, elle vit aussi une crise de confiance. Je vous propose ici, avant de commencer quoi que ce soit, trois introductions d'élèves pour les évaluer. On sait très bien, quand on écrit une introduction, on doit avoir trois parties. Donc, on va lire la première introduction, ensuite, on va voir si elle est conforme aux critères que nous avons au-dessous. Donc, le premier élève, qu'est-ce qu'il nous a présenté ? L'amour, c'est aimer une personne en acceptant ses qualités et ses défauts, c'est aimer de tout son être, l'amour à ses, vous voyez là, ses, 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 c'est une définition un peu longue là, une personne heureuse, l'amour, c'est rendre une personne heureuse, comment on peut vivre aujourd'hui une passion amusante ? Franchement, en regardant cette introduction, qu'est-ce qu'on constate ? Tout d'abord, est-ce que cette introduction obéit aux critères d'écriture ? Premièrement, on constate qu'on ramène le sujet d'une manière, on doit ramener le sujet d'une manière générale. Deuxièmement, on intègre le sujet, troisièmement, on pose la problématique. L'introduction de cet élève n'est qu'une série de définitions. L'amour, c'est, l'amour, c'est, l'amour, c'est, comme on est dans une définition longue. Ensuite, aucune allusion au sujet. Donc, comme vous voyez là, on nous demande ici, dans le sujet, pensez-vous qu'on peut vivre aujourd'hui une telle passion ? On n'a pas fait allusion au sujet. On ne parle pas d'aujourd'hui. On ne dit rien. Tout ce qu'on dit, bon, une personne, on pose la question, la problématique, qu'est-ce qu'on dit dans la problématique ? Comment on peut vivre aujourd'hui une passion amusante ? Est-ce qu'il s'agit de parler d'une passion amusante ou bien d'une passion où il y a beaucoup de souffrance ou bien beaucoup de tolérance ? Il y a beaucoup d'amour en fin de compte. Donc, qu'est-ce qu'on constate ici ? L'introduction de l'élève est une série de définitions. Ensuite, aucune allusion au sujet. Enfin, la problématique n'a aucune relation avec le sujet proposé. Donc, l'introduction ne peut pas être retenue. Je vous propose maintenant une deuxième proposition d'une autre introduction d'élève. L'élève, il nous dit à propos de ce sujet-là, la passion est une très forte émotion tournée vers une personne ou un objet. Regardons déjà comment il ramène le sujet dès le départ. Lorsqu'on regarde un peu cette phrase, on a peur en fin de compte. Est-ce que la passion elle concerne les objets ? Est-ce qu'on doit parler d'objets ici ? Non. Ça ne concerne que les personnes, ça ne concerne pas les objets. Ensuite, on continue. La passion est une émotion intense caractérisée par un enthousiasme ou un désir. Le terme passion est également lié à un amour qu'il est aujourd'hui important dans la vie. Est-ce qu'on peut vivre sans passion ? Bon. On trouve que les lèvres ramenaient le sujet d'une manière étrange en définition la passion envers un objet. Le sujet n'a pas été intégré. La problématique n'a aucun rapport avec le sujet. Est-ce qu'on peut vivre sans passion ? Sans passion, ça veut dire sans amour. Voilà. Bon. Maintenant, je vous propose dans cette introduction donc cette introduction ne répond pas aux critères et dans ce cas on ne peut pas la retenir non plus. Troisième proposition d'élève. L'amour est un sentiment tellement pur, noble et sublime qu'il devient primordial dans notre vie. Déjà, dès le départ, nous avons les éléments d'une manière générale. L'élève parle de l'amour et le définit d'une manière générale en tant que valeur noble, sublime et pure et sans importance dans la vie. Jusque-là, c'est bon puisqu'il ramène le sujet. Ensuite, qu'est-ce qu'il va nous dire ? Seulement, ce sentiment aussi sacré qu'il soit perd de l'intérêt de nos jours pour devenir un simple sentiment dépourvu de sensations exceptionnelles. Bon. Donc, dans cette deuxième partie, il nous dit que cet amour aujourd'hui, donc, il présente le sujet, il intègre le sujet en quelque part, ce sentiment sacré, il est en train de perdre de l'intérêt de nos jours pour devenir un simple sentiment dépourvu. Ça veut dire il n'a pas, ce sentiment n'a pas de sensations exceptionnelles. Et la question, la problématique, qu'est-ce qui a changé alors et pourquoi on ne peut pas vivre de telles passions ? Bon. On voit que l'élève a ramené le sujet d'une manière générale. Le sujet est bien intégré. La problématique est en rapport avec le sujet. Donc, cette introduction répond aux critères et sera retenue. non seulement sur le plan l'élève a essayé d'avoir les critères mais aussi il y a une richesse sur le plan du vocabulaire. Il y a une grande richesse qui fait que cette introduction elle a du poids. Elle est très importante. Bon. maintenant je vais vous proposer la suite du sujet comment on va traiter le corps du sujet et puisque on a posé la question ici pourquoi on ne peut pas vivre de telles passions ? Pourquoi aujourd'hui on ne peut pas vivre l'amour ? et voilà la réponse la réponse elle est suivante il est vrai que les temps ont changé que notre époque est celle de la consommation que tout devient consommation et consommable ici c'est une on est en train de répéter parce qu'on a besoin d'appuyer une idée parce que cette idée elle est très importante de consommation et on est en train de lier la société à la valeur de l'amour en fin de compte à une valeur aussi importante donc que tout devient consommation et consommable même l'amour et comme vous voyez là il y a deux points on va expliquer on n'aime plus parce qu'on aime mais plutôt par intérêt voilà ce qui est aujourd'hui une question qui devient cruciale c'est qu'on aime par intérêt par amour de la matière on n'aime plus les êtres humains on aime les matières l'argent l'objet et on oublie l'être humain le cœur l'âme le paraître prime sur l'être qu'est-ce que ça veut dire cette phrase donc on aime tout ce qu'on voit de l'extérieur mais l'âme de l'être humain comment il vit comment il sent comment il voit les choses ça ne nous intéresse pas aujourd'hui voilà le développement y suit encore on cherche le compte en banque la voiture la maison ce sont les éléments les plus convoités ça veut dire les plus recherchés en absence d'argent lorsqu'on n'a pas d'argent qu'est-ce qui se passe l'amour ne peut subvenir aux besoins les plus élémentaires l'amour il ne peut pas acheter grand chose donc il ne pourra pas résister tout au tard aux conditions de la vie à la cherté de la vie parce que la vie elle devient très chère ainsi l'amour s'évaporera et ne sera qu'un lointain souvenir dans ces conditions-là l'amour il va mourir facilement il va perdre l'âme si on veut dire de plus voilà une autre idée aussi qui vient soutenir ce qu'on vient de dire d'aujourd'hui bien sûr pourquoi aimer une seule personne alors que nous pourrons avoir l'embarat du choix ça veut dire qu'on peut avoir beaucoup de personnes en même temps c'est ce qui se passe aujourd'hui en fin de compte changer de personne comme on change de chemise pourquoi et comment être fidèle devant cette variété de personnes qui vous offrent des goûts différents et des sensations exceptionnelles de surcroît voilà avec ce mot-là surcroît on présente aussi un autre argument pour parler de l'amour d'aujourd'hui qui est un vrai désastre on vit une crise de confiance on doute de tout on a peur de tout l'autre n'est plus le bienvenu il est plutôt l'ennemi à abattre à haïr à rejeter donc l'autre qu'on va aimer on ne va plus l'aimer en fin de compte c'est une personne on a besoin de rejeter dans une société de consommation d'aujourd'hui comment peut-on alors l'aimer les temps n'ont-ils pas changé et les mœurs aussi les mœurs ça veut dire les habitudes voilà dans le sens de l'habitude pour conclure on peut dire que l'amour aujourd'hui a bien changé dans la conclusion on sait très bien qu'on doit avoir deux parties la première partie c'est résumer ce qui a été dit dans le développement et la deuxième partie bien sûr on termine avec une question ou bien un élargissement pour dire voilà le sujet il va peut-être prendre une autre femme donc je reprends pour conclure on peut dire que l'amour aujourd'hui a bien changé il est devenu plus matérialiste égoïste individualiste parler d'amour nous fait plus peur qu'être exalté passionné au ardent et la question qui se pose maintenant l'amour n'est-il pas devenu un sentiment vague et insensé ça veut dire qui a perdu son sens perdu dans l'espace et dans le temps bien sûr je sais très bien que c'est une note un peu pessimiste très négative dans le du sens de l'amour mais on essaie juste de donner une autre vision de l'amour et de comportement qui se passe de nos jours aujourd'hui contrairement à ce qui a été dit dans le texte le bonhomme il est amoureux pendant deux ans et n'arrive pas à oublier sa bien-aimée il est en pleine perturbation totale est-ce qu'aujourd'hui on se pose encore la question on peut vivre de la sorte est-ce qu'on n'a pas autre choix à vivre autre façon de vivre et c'est ce qu'on est en train de poser ici dans ce genre de décès merci pour votre écoute